Musique Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis Je suis ravi de vous retrouver pour vous montrer aujourd'hui un riff de Mick Taylor Le morceau s'appelle Slow Blues Et il fait suite à la demande d'un tipper Qui a généreusement participé au développement de la chaîne Pour tout vous dire c'est un riff que je ne connaissais pas Qui m'a beaucoup fait penser à du Jeff Beck Et j'ai flashé dessus Parce que j'ai trouvé des harmonies que je trouve assez rares en blues Bien qu'on reste toujours dans ce schéma hyper caractéristique De toujours ces trois mêmes accords Premier degré, quatrième degré et cinquième degré On commence d'abord par l'accord de Mi7 avec la 9 dièse Et ensuite on va voir l'accord de La7 Dans ce riff là vous remarquez que les cordes à vide sont essentielles D'abord dans le premier accord On vise davantage les cordes aiguilles Et puis dans le deuxième également Ici il y a un unisson, il y a deux Mi en même temps Ensuite le troisième accord c'est un accord de type G7 Mais Mick Taylor, en tout cas dans l'introduction Le joue pas de cette façon là Il conserve toujours le La grave à la basse Toujours cet unisson Et vous allez voir qu'on passe de cette forme d'accord là Celle-ci Ok je vous refais juste le début Et vous allez voir que c'est très important de marquer certains accords Voilà et là on est arrivé sur l'accord du cinquième degré L'accord de Si7 avec une 9ème dièse Ré harmonique ça nous donne ceci Mais avant même de commencer à jouer les accords On a d'abord ce motif d'introduction Que je trouve assez remarquable Et qui est un classique du genre Donc je vous invite vraiment à le mémoriser On est dans la tonalité de demi je vous rappelle Voilà toujours avec le petit bend ici Ce genre d'effet que je trouve remarquable Il ne faut pas forcément trop rentrer dans les cordes Il faut vraiment chercher le côté un petit peu slow blues Donc ce côté un petit peu lancinant Voilà la troisième fois On n'a pas l'accord de Mi 7-9 on a ça Voilà en fait quelque part On est dans une espèce de motif presque mélodique Rapidement après l'accord En tout cas l'arrivée des accords Prend le dessus Et puis on avance dans ce riff là Et plus Mick Taylor le développe Plus il se l'approprie Et c'est souvent ça en blues On ne cherche pas forcément à jouer exactement la même chose à chaque fois On chante des petites choses On s'approprie le morceau en temps réel quelque part Et là donc il finit sa phrase avec ce motif lead Voilà moi ça me fait penser à du Hendrix Et il reprend à peu près souvent sur le même accord C'est à dire que quand il vient de faire un motif lead Que ce soit ça ou ça Voilà il retombe sur ses pattes d'un point de harmonique En jouant l'accord de là C'est à dire que quand il vient de faire un motif C'est à dire que quand il vient de faire un motif Voilà pour ce riff de Mick Taylor Le morceau slow blues Et on sera amené à l'avenir A voir le solo qui suit Parce qu'il se passe vraiment des choses intéressantes La grille elle est super expressif Il y a aussi une deuxième partie dans la grille Avec un changement d'accord Et tout ça ça marche vraiment super bien Donc il y aura une suite à cette vidéo On a déjà commencé simplement par voir peut-être la base harmonique Et puis ce riff là qui est vraiment un pur kiff à jouer Je vous invite bien sûr à aller sur le Tipeee Si vous souhaitez récupérer la partition Et au passage faire comme notre ami Steve C'est à dire soutenir la chaîne Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt Vive la guitare, vive le blues Ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz